M. Katom, je m'adresse à vous une nouvelle fois. Est-ce que vous avez des observations à formuler sur les conditions de votre remise à la Cour pénale internationale ainsi que sur les conditions de votre détention au siège de la Cour à la haie depuis votre arrivée ? Avez-vous des observations ? Merci. Je vous remercie. Je laisse le soin à mon avocat pour vous expliquer ce qui s'est passé. Aussitôt, après son transfert le 17 novembre dernier à la CPI Cour pénale internationale, la chambre préliminaire de cette Cour a tenu aujourd'hui une audience de comparution initiale. Mais pourquoi ? C'est une audience pendant laquelle les juges de la Cour pénale internationale vont vérifier l'identité du suspect. S'il s'agit évidemment de M. Alfred Yekatom, dont la Cour est en recherche, et qu'il puisse lui dire lui-même également, se prononcer sur sa situation, les conditions de sa détention, etc. C'est ce que nous avons permis aux médias centrafricains et aux autres médias aussi de suivre en direct à travers les images et de pouvoir poser des différentes questions relatives à l'affaire le procureur contre Alfred Yekatom. Qu'est-ce qui est alors programmé à la suite de cette audience de première comparution ? M. Alfred Yekatom, qui est suspect devant la Cour, a cette liberté de choisir lui-même son conseil. Il pourrait choisir parmi les avocats centrafricains qui sont inscrits dans le conseil ou choisir également d'autres avocats de son choix, mais qui sont inscrits dans le conseil de la Cour. Pendant les audiences à la CPI, le suspect Yekatom dispose aussi des droits pour sa défense. Mais comment il pourra alors se procurer les membres de son conseil ? Il y a quelques avocats centrafricains qui sont inscrits dans le conseil de la Cour européenne internationale au moment où je vous parle. M. Alfred Yekatom, qui est suspect devant la Cour, a cette liberté de choisir lui-même son conseil. Signalons qu'après cette comparution initiale, débutera effectivement le processus de divulgation de preuves, au cours duquel le bureau du procureur devra fournir à l'équipe de la Défense des éléments de preuves qu'il a recueillis au cours de son enquête et sur lesquels il compte s'appuyer lors de l'audience de confirmation des charges prévues pour le 30 avril 2019.